La visite du président français en RDC divise la classe politique congolaise. Pour certains, Emmanuel Macron est attendu sur le pardon de la France par rapport à l'agression rwandaise à l'est du pays. Une position claire décrispera l'attention dans le pays de Lumumba. Vous suivrez dans ce journal les réactions de la classe politique congolaise. Au One Summit Forest à Libreville, au Gabon, il est question de protection des forêts et la forêt équatoriale. Deuxième pommeau du monde, dont plus de 50% sont verts par la RDC, fait l'objet d'une attention particulière. Le premier ministre va y faire entendre la position de pays solution. Vous ne pouvez pas vous payer le luxe d'être pressé lorsque vous empruntez l'avenue du tourisme. Les nids de poules qui engendrent les embouteillages vous prêchent la patience. L'état de délabrement de la route appelle réhabilitation pour jaune si la population lance un cri d'alarme. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. A Kinshasa, les députés provinciaux du Sud-Kivu ont échangé avec le président de la Chambre basse du Parlement, à Christophe Mbosso Kodiampoanga. Ses élus lui ont exprimé leur gratitude pour avoir pris acte de déchéance du gouverneur Théongwa Bidje Kassi du Sud-Kivu. A l'unanimité, il remercie le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké d'Itulombo. On écoute le député provincial Norbert Bissimois au micro de Sylvie Mouembo. J'ai participé à cette rencontre par le président de l'Assemblée nationale, le président Mbosso, en ma qualité de président de la Commission Défense et Sécurité. Donc il ne faut pas oublier que la zone du Kivu tout entière, c'est une zone actuellement qui est menacée par la guerre, nous imposée par le Rwanda. Et le seul message, je pense, qui a été partagé par le président de l'Assemblée nationale, mais que je voudrais aussi, par la même occasion, partager avec tous les autres collègues députés provinciaux et toute la population à l'Est, c'est de dire que tout ce que nous devons faire devra aller dans le sens de permettre au Sud-Kivu de vivre dans la paix, mais aussi de se développer, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps à perdre et il faut absolument que notre province puisse aller de l'avant. La RDC a répondu présent au sommet One Forest Summit au Gabon, consacré à la conservation des ressources naturelles et la biodiversité du bassin du Congo. La voie, la RDC, sera portée par le premier ministre, chef du gouvernement, au nom du président de la République. La forêt tropicale, pommant indispensable à la planète menacée par les changements climatiques, One Forest Summit, qui a ouvert ses portes ce jeudi de mars 2023 à Libreville, compte trouver des solutions concrètes pour conjuguer une gestion durable des forêts tropicales et développer l'économie des pays forestiers. Ce sommet des deux jours organisé à l'initiative du Gabon et de la France comptent promouvoir la coopération scientifique entre les trois grands bassins forestiers du monde, à savoir l'Amazonie, les forêts tropicales d'Asie du Sud et les bassins du Congo. La République démocratique du Congo, qui occupe une place importante pour sa contribution à l'équilibre climatique mondial, départ son écosystème et représentée à ses assises par le premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé, représentant personnel du chef de l'État. C'est le message qui m'a été donné par le président de la République, son excellence Félix-Antoine Sékédi-Tirombo, c'est de dire qu'il faut, sur ces questions, de l'humilité et de la solidarité. L'humilité de voir ce qui est fait ailleurs, mieux que chez soi, pour voir comment l'appliquer, et la solidarité, parce que ce sont des questions qui nous concernent tous, et ça demande qu'on se mette ensemble pour y répondre, et donc il faut qu'on parle d'une seule voix. Je veux aussi insister sur le fait que, dans le cadre de la biodiversité, nous avons, de la même manière que ça a été imagé ici, ces bonobos qui avaient fui pour leur dette, mais en réalité, ces espèces protégées fouillent l'insécurité. La sécurité reste un facteur important dans la protection de notre biodiversité. Nous, en République démocratique du Congo, surtout en ce qui concerne les parcs de Virunga, et ici, moi, je vais encourager tous les efforts qui sont mis dans les processus dans lesquels nous sommes engagés par rapport à la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo, dans ce problème que nous avons avec le Rwanda, mais dans tous les cas, ces efforts qui doivent être mis pour qu'il y ait de la paix dans tous les espaces, parce que ces espaces protégés, dès qu'il y a de l'insécurité, il y a du braconnage et il y a de la perte. À son arrivée à Libriville, l'émissaire du chef de l'État, Félix-Antoine Tisséki de Tchilombo, a été accueilli par son homologue gabonais, Alain-Claude Billy Bainzé. Après un entretien de bienvenue au salon d'honneur de l'aéroport, Léomba, le chef du gouvernement qui quittait l'aéroport pour prendre part au sommet, s'est vu dans l'obligation de s'arrêter pour saluer la grande communauté congolaise du Gabon, mobilisée pour l'accueillir. Avant de s'envoler pour Libriville au Gabon, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a offert un dîner de revoir à Dominique Sam, représentant résident du PNUD en RDC. Des témoignages très positifs venant du gouvernement et de la FEC pour les projets concrets réalisés par le PNUD en RDC étaient au rendez-vous. Regardez. C'est fini avec Dominique Sam à la tête du programme des Nations Unies pour le développement en République démocratique du Congo. Ce mercredi 1er mars 2023, l'RDC honore ce haut fonctionnaire du système des Nations Unies qui était au centre de plusieurs projets de développement en RDC à travers une cérémonie de revoir organisée par le gouvernement et la FEC à l'espace Kémécha dans la commise de la Gombe. Présentes au cours de cette cérémonie de revoir toutes ces personnalités du pays dont le Premier ministre, le ministre des Finances, le président de la FEC ont tous témoigné leur reconnaissance à celui qui a su apporter sa touche au vaste programme de développement local des 145 territoires et les projets renaissance de la Fédération des entreprises du Congo pilotée par le président national Albert Yuma Moulimbi. Nous avons retenu de vous le calme, la patience et la détermination. Et sur vos derniers mots, nous en sommes conscients et nous voulons le perpétrer pour les générations à venir que le Congo, c'est effectivement le futur. Et nous avons eu le privilège de bénéficier de son concours, pas seulement par rapport au programme qu'il a piloté, mais aussi en tant que frère, en tant qu'ami, il a su nous donner des conseils, nous donner sa vision de notre marche avec le recul que lui permet d'avoir sa position. Dominique a fait que le secteur privé, le secteur public se rapproche. C'est vraiment une des choses qui est la plus marquante pour moi pour son départ. Et avoir le Premier ministre, le ministre des Finances, la ministre de la Justice et tous les membres du gouvernement ici, c'est quand même une des œuvres de Dominique. Dès qu'il est arrivé, il a dit qu'on ne peut pas développer le Congo sans le rapprochement public-privé. Après avoir passé plusieurs années comme représentant résident du PNUD RDC, Dominique Sam quitte le pays la tête haute avec les sentiments d'une mission accomplie. A la fin de la cérémonie, un cadeau souvenir lui a été remis par le Premier ministre Samalou Kondé. La situation frontalière de la République démocratique du Congo avec un regard soutenu sur la partie orientale a fait l'objet hier d'un briefing presque co-animé par le Premier ministre de la Communication et des médias et le professeur Tchibangu Kalala enseignant des droits des organisations internationales et du droit international de l'environnement. Le tableau historique de la RDC avec ses voisins était sous le feu des projecteurs. Nous n'avons rien perdu. Nous avons l'intégrité de notre territoire. Déclaration du professeur Tchibangu Kalala dans son résumé de Ricardo Kalala. Le ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, et le professeur Tchibangu Kalala, enseignant des droits des organisations internationales et du droit international de l'environnement, ont co-animé un briefing presse le mercredi 1er mars 2023 autour de la situation frontalière de la RDC avec un regard particulier sur sa partie orientale. Dans son mot introductif, le professeur Tchibangu Kalala a fait noir sur blanc un survol général de façon pédagogique de la situation frontalière de la RDC, de l'historique de sa création à la démarcation, en passant par la délimitation reprise dans son ouvrage RDC et ses 11 frontières internationales, géopolitiques et droits internationales. D'une manière générale, cet expert a souligné que la RDC n'a aucun conflit frontalier avec le Rwanda. Dressant le tableau historique de la situation frontalière de la RDC avec ses voisins, chevillés aux questions de bornes frontalières, des branches au niveau terrestre, aérien et maritime, le professeur Tchibangu Kalala a démontré sur le plan du droit international que tout est clair eu égard à l'intensibilité des frontières reconnues par tous les États. Une quelconque revendication du Rwanda déclenchera, selon le professeur Tchibangu, une bataille intellectuelle. La règle du droit international est claire. L'intensibilité des frontières héritées de la colonisation. On ne touche pas aux traités qui ont fixé les frontières, a-t-il dit. Il a ajouté, nous devons être prêts sur notre territoire avec une armée dissuasive. Si quelqu'un veut revendiquer quoi que ce soit, nous allons répondre. Plaidant pour la mise en place des bornes partout en RDC pour protéger les frontières, le professeur Tchibangu Kalala a dans la foulée balayé toute hypothèse d'une quelconque perte des territoires congolais comme certains tentent de le faire croire. Nous n'avons rien perdu, nous avons l'intégrité de notre territoire au moment où je vous parle. Le ministre de la communication et médias Patrick Mouyaya a abordé dans le même sens que le professeur Tchibangu dans son exercice pédagogique, balayant d'un revers de la main tout ce qui se raconte dans l'opinion. Il a promis que le gouvernement fera de tout son possible pour défendre becs et angles les territoires congolais. Parlement à présent de l'arrivée prochaine à Kinshasa du président français Emmanuel Macron en sauf changement des dernières minutes. Patrick Mouyaya, qu'un ministre de la communication et des médias porte-parole du gouvernement indique que la RDC attend de la France un engagement clair pour le retour de la paix dans l'est du pays. C'était lors du briefing presse ténu hier. Personne mieux que le président de la République dans les conditions actuelles porte les revendications de Congolais. Et il y a une bonne chose dans ce que le président Macron compte faire, c'est qu'il compte venir à Kinshasa. Et à Kinshasa, on va l'accueillir tel que nous sommes, un pays démocratique où lorsqu'il y a des opinions divergentes, les opinions s'expriment. C'est dans ces cas dont il faut situer. J'ai vu qu'il y avait des manifestations ce matin et pas seulement. vous avez suivi le ministre Lutundula intervenant après la sortie du président Macron pour dire que le mot que le président Macron a sorti en répondant à la question de votre confrère Nusakweno n'a pas été suffisant. Évidemment, il est revenu sur ce que le professeur a dit tout à l'heure, l'intensibilité de frontières de la République démocratique du Congo, mais l'opinion congolaise veut que sur cette question de la sécurité soit plus claire. Il n'y a pas de place pour l'ambiguïté. Le mal est connu, il faut le nommer par son nom. Après, il y a la diplomatie parce que la France depuis le début essaie de proposer de faire des bons offices. Il semble que lorsque vous faites des bons offices, il ne faut pas épingler l'une ou l'autre partie. Mais ce n'est pas ça que l'opinion congolaise attend de la France, un engagement clair pour le retour de la paix, condamner le Rwanda et prendre des mesures contre le Rwanda pour que le Rwanda cesse d'agresser la République démocratique du Congo. L'arrivée du président Emmanuel Macron fait l'objet de multi-interprétations. L'élu de l'Odja Lambert Mendeomalanga connu pour ses prises de position parfois tranchées appelle le président français à se prononcer sur l'évidence de l'agression rwandaise sur la RDC. Je ne vous en dis pas plus. Cédric Enina nous fait le compte en dessous. L'ablation programmée de la RDC par les régimes prédateurs du Rwanda, les préparatifs du quatrième cycle électoral dans un contexte électoral assez aléatoire. Deux points essentiels dans les échanges entre les députés nationales Lambert Mendeomalanga et la presse locale. Pour les premiers sujets, l'élu de l'Odja n'a pas mâché ces mots pour féliciter la persévérance du chef de l'État Félix Antoine Tichekedi face à ce qu'il qualifie d'agression brutale et injustifiée perpétrée par une véritable association des malfaiteurs avec à sa tête le Rwandais Paul Kagame. Pour autant, le choix que le président de la République démocratique du Congo Félix Tichekedi a fait de ramener à la surface partout et de manière incessante la cause primordiale des malheurs qui assaillent notre peuple depuis 1996. Ça fait près de trois décennies. ce choix mérite d'être soutenu par tous les Congolais et par tous les vrais amis du Congo. Parce qu'au-delà des controverses politiques, des controverses philosophiques inhérentes à la nature démocratique du régime qui est le nôtre depuis quelques années, il faut féliciter cette persévérance du chef de l'État face à cette agression brutale et injustifiée perpétrée par une véritable association de malfaiteurs à la tête de laquelle se trouve le président rwandais. Un mensonge du Rwanda aujourd'hui à nu citant un ancien proche de Paul Kagame aujourd'hui en exil aux États-Unis Ruda Singwa qui a parlé de son ancien patron comme étant l'esponsor numéro 1 de M23 et tenez-vous bien y compris les ADF Nalo Lambert Mende appelle les Congolais notamment la classe politique à une attitude responsable. Concernant l'arrivée prochaine du président français Emmanuel Macron le député national appelle les premiers citoyens français à clarifier sa lecture sur la situation sécuritaire dans la partie est du pays. Plus de 60% des forêts du bassin du Congo se trouvent en RDC et quelle lecture faire de la visite du président français en RDC Jérôme Sekana journaliste économique qui était face à la presse Yvette Makonti et Cédric qui est là pour le compte de la RTNT nous en parle. C'est un pays ami de la République démocratique du Congo avec en partage la langue française les valeurs démocratiques notamment la justice l'égalité la liberté de penser et d'expression. Les journalistes économiques et patriotes Jérôme Sekana Peine-Papa monte au créneau et déplore la politique diplomatique et stratégique développée par les présidents de la République française Emmanuel Macron. Depuis son avènement à la tête de ce pays ami M. Emmanuel Macron sacrifie les intérêts de la République démocratique du Congo au bénéfice de nos agresseurs comme Paul Kagame du Rwanda dont il est devu l'avocat au niveau international. Il qualifie également des politiques d'autruche et des deux poids deux mesures le comportement de l'Hexagone dans les dividendes sur la protection de l'environnement en RDC avec ses massifs forestiers. Nous en avons pour preuve les soutiens qu'il a accordés et il a dit le lundi dernier au leadership du Gabon sur l'organisation du sommet sur la prévention des forêts tropicales le One Forest Summit laboratoire à Libreville au Gabon pays qui ne dispose que d'un dixième de la biodiversité du bas syndicat. Quel mot crée ! s'il s'est aussi exprimé sur ces sujets lors de sa dernière conférence de presse c'était pour soutenir ce qui s'est fait au Gabon. Heureusement le président Lula da Silva du Brésil et Félix-Antoine Tiseke de Chilombo de la République démocratique du Congo deux pays poids lourds des forêts tropicales n'ont pas fait et ne feront pas le déplacement des Libreville pour faire réfléchir Emmanuel Macron sur ces prises des positions qui navigue parfois contre-courant et irrite la logique des choses. La France est appelée donc à clarifier sa position face à l'agression dont est victime la RDC. La France doit initier des résolutions aux Nations Unies qui condamnent en des termes clairs et précis l'agression du Rwanda en République démocratique des Congos imposée aux Rwanda des sanctions analogues à celles qu'elle a imposées à la Russie. Jérôme Sekan à peine et papa en appellent à une mobilisation pour sauver la patrie face à un complot international. Bientôt la relance du Congo Airways la compagnie nationale aérienne et le groupe international AEM Development SAS ont apposé leur signature aujourd'hui au bas du protocole d'accord et afférent. C'était devant le directeur de cabinet du chef de l'État Guilani Mboué et le ministre d'État en charge du portefeuille et le ministre intérimaire des transports et voies de communication au palais de la nation Fani Kikoufi. Cette sobre cérémonie de la signature du protocole d'accord entre Congo Airways et AEM Development SAS témoigne la détermination du gouvernement congolais dans l'amélioration de la connectivité aérienne. Devant le directeur de cabinet du président de la République Guilani Mboué la ministre d'État en charge du portefeuille Adel Kainda et le ministre intérimaire des transports voies de communication et désenclavement Marc Koi Kila le responsable de Congo Airways et AEM Development ont procédé à la signature du protocole d'accord pour la relance de la compagnie nationale aérienne Congo Airways. Ce nouvel accord va permettre le désenclavement de la RDC et promouvoir la sécurité et la démocratisation du transport aérien et favoriser l'intégration socio-économique du pays à travers d'importants mouvements de personnes et de biens. En fait, c'était un groupe d'investissement qui est au Congo depuis un moment dans d'autres secteurs. On est là aujourd'hui pour essayer d'envisager une collaboration avec le groupe qui veut intégrer le capital du Congo Airways. Le secteur aérien qui est un moteur très important pour le désenclavement du pays. Aujourd'hui, le Congo Airways qui est né il y a 6-7 ans a de grandes ambitions et qui dit grandes ambitions du gros moyen. Face à des propositions comme celle-ci, on ne peut qu'être attentif et ouvrir un cadre des discussions qui soit profitable aux deux parties au pays et bien entendu aux Congolais. Le groupe international à EM Development a trouvé avantageux pour ses intérêts et ceux de la République démocratique du Congo de soutenir ses investissements et opérations comme pour ses d'autres clients, fournisseurs et sous-traitants ailleurs dans le monde. Nous pensons soutenir le Congo Airways pour sa relance, sa restructuration en vue de faire face à la concurrence comme les autres grandes compagnies qui viennent chez nous ici que nous connaissons et nous pensons que le Congo mérite aussi une très grande compagnie et nous sommes prêts à accompagner le Congo Airways dans ce sens. Nous entrons dans le capital de Congo Airways. Évidemment, avec Congo Airways, nous voulons la moderniser, la rendre plus professionnelle et au-delà de ça, il y a le système de sécurité de l'aviation dans lequel nous allons aussi contribuer. Établi depuis plus de 20 ans en Allemagne et aux USA, le groupe international a pour premier objectif d'apporter des solutions de construction et de mobilisation de financement au service de projets et de développement durable. Le gang de Koulouna s'affronte dans la commune de Nguéliemaï et paralyse les activités dans ce coin de la capitale pendant des heures. La Pagaille a fait le tour des réseaux sociaux et G24 décide d'intervenir à l'approche méthodologique de l'honorable Jean-Marie Loukoulassi. Il propose l'entente et la mise sur pied prochaine des médiateurs pour calquer à Nguéliema le modèle qui fonctionne à Kauka Yann-Mangoyo. C'est un combattant et DGC des quartiers de la commune d'Nguéliema qui sombre dans une délinquance juvénile violente. Les Koulouna ont tout simplement infesté les lieux. Vol à l'arraché, saccage de domicile, blessure par arme blanche, prise des drogues, en tout cas, tout est mis en place pour inquiéter les paisibles citoyens. G24 qui a eu vent de la pagaille s'est invité sur le lieu pour dupliquer l'expérience qui semble porter les fruits à Kauka. Sensibilisation, désintoxication et réinsertion sociale font l'approche méthodologique de l'honorable Jean-Marie Loukoulassi Massamba, initiateur de G24 pour récupérer ses jeunes. Pour une première dans cette partie de la capitale, le coordonnateur de G24 Dixon Moubimba a réuni le guide d'une branche à l'origine d'affrontements afin de leur imposer la paix et la participation à la lutte contre ce phénomène Koulouna. Nous avons suivi avec consternation des vidéos mettant en scène la violence urbaine. Raison pour laquelle j'étais ensemble avec le comité de SAGE de toute la jeunesse de DGC de ce secteur ici dans l'idée évidemment de lutter contre le phénomène Koulouna et le phénomène Bombay dans la ville de la province de Kinshasa. Cette première rencontre est le début d'un long processus qui conduira à la rencontre des différents groupes de Koulouna des quartiers barrés, DGC, anciens combattants et à la mise sur pied des équipes des désintoxications pour ceux des Koulouna dont le cognitif a été remplacé par les différentes drogues. Tout compte fait, la police est vivement invitée à plus d'ardeur. Et juste après ce journal, vous suivrez en page magazine la rencontre du G24 avec les groupes de Koulouna qui opèrent dans la commune de Nungalima. Kimboula a besoin des infrastructures pour le bien-être de la population de ce territoire du Congo central. Les routes, les forages d'eau et l'électricité dans la fourchette, le gouverneur Guy Bandou Sierundu. C'est un reportage de la RTNC Congo central. Le central, Dr. Guy Bandou Nunguidi a entamé la deuxième phase de sa mission d'itinérance dans les territoires de Kivoula à 200 km de Kisantou du 23 au 26 février courant. Il s'est fait accompagner pour ce faire des trois membres du bureau de l'Assemblée provincial, des élus provinciaux, des membres du gouvernement provincial et ceux du conseil provincial de sécurité et de certains responsables des entreprises publiques et privées. Le cas de la route national numéro 16 sur son tronçon compris entre Kisantou et Kivoula laisse à Désiré l'un des véhicules qui transportait la délégation s'est renversé en raison du mauvais état de la route. Engagé à accompagner la vision du chef de l'État Félix Antoine Tissé-Kedit-Tilumbo dans les volets éducation, le gouverneur de province a visité les chantiers de l'Institut technique professionnel en cours d'exécution et l'a doté d'un lot important des bons pipitres. Le numéro 1 du Congo central s'est ensuite livré à un grand oral devant une seule nombreuse les ont accueilli chaleureusement et venu l'écouter pour la première fois. Je suis venu au nom du chef de l'État Papa Félix Antoine Tissé-Kedit-Tilumbo pour vous rencontrer surtout par rapport à vos difficultés de chaque jour. Les problèmes de l'eau et de l'électricité, l'insécurité et surtout les soins de santé publique. Pendant quatre jours, l'autorité provinciale a parcouru tous les coins de cette partie du territoire avec comme objectif son désenclavement et son développement jusqu'à ses rentes par manteau à Kinnopolo, Floribén Batchi Batcha et le tout dernier à pouvoir effectuer une visite officielle dans le territoire de Kivula. Ce fut en juillet 2008. Nous vous l'avions dit à l'entame de ce journal l'avenue de tourisme communément appelée Ndjela Mmaïs se dégrade et cause des embouteillages monstres. Les nids de poules et les têtes des chats y ont élu domicile laissant place à l'insécurité grandissante. La population ne sait plus à quel sens s'est vouée. Elle plaide pour une réhabilitation urgente. Séverine Katanda les a rencontrées pour vous regarder. Cinq heures juste à Kinshasa, c'est l'heure qu'il faut prendre la route pour ceux qui habitent le quartier Mboudi, Cepéa, Kinsuka Pêcheur, Pompage et Mimosa dans la commune de Ngalema pour emprunter l'avenue du tourisme vers le centre de Kitambo. Ne pas vouloir se plier à cette exigence c'est accepter de subir le désagrément dû aux immenses embouteillages. Pour une distance de moins de 10 km avec 15 minutes des routes élèves, étudiants, travailleurs et autres usagers y font deux heures ou plus pour atteindre Kitambo Magasa. Je dois me réveiller à 4h du matin pour m'habiller pour rester dans les embouteillages pendant 3h, 2h. Traversons un calvaire avec ses enfants. Il y a un trafic intense à ce moment de briquines à magasins c'est un calvaire. Tellement il y a des nids de poules nous sortons à 5h du matin pour arriver à 8h. La cause de cette malheureuse situation est imputée à l'état hautement délabré de l'avenue du tourisme connu de la population quinoise sous la dénomination de Nzelayamaï qui est la principale voie de sortie. Mais depuis qu'on a ces nids de poules dans la voie on n'arrive plus à s'en sortir. On reconstruit cette route comme ça on n'aurait plus d'embouteillage. Là où c'est dégradé il y a plein de trous sur la route et voilà. Cela fait déjà plus de 8 mois sans la moindre intervention du service spécialisé dans la réhabilitation et l'entretien de la voirie urbaine. Ce cas est d'autant plus déplorable qu'il se signale dans le parage le camp Tchatchi une des résidences du président de la République. Comme si cela ne suffisait pas l'insécurité par vol s'invite à ce rendez-vous. Que la police fasse son travail sécurisé les citoyens. Il est plus que temps que la venue du tourisme soit réhabilitée à cause non seulement de sa fréquentation excessive mais aussi de sa proximité avec le fleuve Congo et la résidence du chef de l'État. Réinsertion des personnes déplacées et l'accompagnement des entreprises du secteur privé la BAD et le ministère des petites et moyennes entreprises parlent le même langage et envisagent l'élaboration d'un projet sur la promotion du secteur privé et l'inclusion financière des personnes déplacées de force. La question était sur la table des discussions entre le ministre Eustache Morandi et une délégation de la BAD Mérindégué. La délégation des déplacés des guerres préoccupe au plus haut point le gouvernement de la République. Cela nécessite un financement pour la réinsertion sociale de ces personnes vulnérables sans abri. C'est dans ces contextes que s'est inscrite cette audience accordée à la BAD par le ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat petit et moyenne entreprise Maître Eustache Mohanz et Moubembe. Les deux parties se sont convenues sur l'élaboration d'un projet sur la promotion du secteur privé et l'inclusion financière de personnes déplacées de force. La directrice générale du Fonds national de promotion et du service social Maître Alice Mérimont a sollicité l'accompagnement et les orientations du ministre d'État Eustache Mohanz et Moubembe pour la mise en œuvre du dit projet. L'idée c'est de pouvoir appuyer ces communautés et ces parties cibles à renforcer leur résilience à leur permettre d'avoir accès à des séries financières de base à l'effet de concourir à soutenir l'inclusion financière au niveau de la RDC. Il faudra que les personnes cibles puissent organiser en PME, en coopérative, puissent développer des activités génératives de revenus et puissent aller vers leur élèvement social et économique. A cette démarche, l'implication de deux structures du ministère de l'entrepreneuriat s'avère indispensable. Il s'agit là de la NADEC et de la FROSEM. Le patron de PME a exprimé son entière satisfaction pour sceller une étroite collaboration afin de la matérialisation de ce projet. Il s'agit de noter que ce projet dont la phase pilote va concerner l'espace Grand Kassai pourra également s'étendre sur d'autres provinces et ce, dans le souci de booster le développement des activités économiques locales. La transformation structurelle de la RTNC prend visiblement forme. Le staff dirigeant sous la houlette de Mme Sylvie Lingué et Niembo a réuni tous les directeurs provinciaux pour examiner la question et Jeunie Chabani. Décider à rélever les défis de la transformation structurelle de la radio-télévision nationale congolaise avec l'apport des nouvelles technologies de l'information et de la communication pour mieux accomplir sa mission régalienne à savoir informer, former et divertir les auditeurs et les téléspectateurs. Le comité de gestion de la RTNC piloté par Sylvie et Lingué Niembo profite des stratégies pour gagner ses paris. La réunion technique avec 15 directeurs provinciaux s'inscrit dans cette optique. Le directeur général et le directeur général adjoint José Adolphe Voto ont mis à profit cette séance de travail pour palper les réalités du fonctionnement de toutes les directions provinciales. Une opportunité pour les directeurs provinciaux de présenter l'aide-mémoire adressée à la direction générale de la RTNC qui résume ses défis. Les manques de matériel et de technologie de pointe, la lenteur dans la transmission des dossiers administratifs et les manques des formations et des remises à niveau du personnel. Face à ces doléances, Mme le directeur général Sylvie Lengenembo a rassuré les directeurs provinciaux de maintenir les capes de ces échanges grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Elle compte incessamment remettre à chaque directeur un lot de matériel notamment les ordinateurs portables et d'autres consommables informatiques pour renforcer les échanges à distance. Pour sa part, le directeur général adjoint José Adolphe Voto a invité tous les directeurs provinciaux à l'amour du travail. Question de satisfaire les auditeurs et les téléspectateurs de la chaîne nationale. A l'issue de la séance du travail, les directeurs se sont dits très satisfaits. Il y a des problèmes de promotion en grade, de la fin des intérims, de l'augmentation des effectifs, de paiement des indemnités. Nous sommes contents à l'issue de cette raconte de voir la capacité de perception de Mme Le Dégé, son sens d'écoute et surtout sa sensibilité et par rapport à tous les problèmes que nous lui avons soumis. Sincèrement, nous partons de cette réunion très flattée. retenir d'abord c'est de remercier Mme Le Dégé qui a dénié vraiment nous réunir pour la toute première fois. Les directeurs provinciaux, même s'ils ne sont pas venus pour toutes les 26 provinces, mais au moins nous sommes arrivés à plus ou moins une quinzaine. C'est déjà vraiment quelque chose de très positif et c'est là à l'occasion de cette formation sur la collecte de la redévance audiovisuelle, nous avons trouvé l'occasion d'abord de nous connaître physiquement et d'être en face avec le Dégé et son adjoint. C'est vraiment une bonne occasion et cela nous permet au moins d'harmoniser le point de vue pour le bon fonctionnement de ce que nous faisons en province. L'Institut de recherche en sciences de la santé vient de bénéficier d'une dotation en véhicule dont de la tutelle et c'est le ministre José Mpandakabango qui a procédé à la remise de cet engin. Marie-Chalongue. L'Institut de recherche sous tutelle du ministère de la recherche scientifique et innovation technologique ont chacun reçu un véhicule, une Jeep 4x4 dont du gouvernement de la République dans le but de faciliter la mobilité des agents pour un bon rendement. Le dernier sur la liste à recevoir cette dotation est l'IRSS, Institut de recherche en sciences de la santé. Une délégation de cet institut était reçue par le ministre Mpandakabango et lui a témoigné toute sa gratitude car comme tous les autres centres de recherche, ils n'ont jamais bénéficié d'un tel don ont-ils expliqué. C'est une première pour nous depuis que nous sommes arrivés et depuis plusieurs décennies selon l'histoire l'IRSS n'a jamais bénéficié d'un tel don. Ce véhicule sera utilisé comme vous l'avez dit avec toute responsabilité pour le cours de la direction, pour le déplacement des chercheurs dans la mesure du possible pour tous les personnels. Je tiens à dire merci à son excellence Mpandakabango pour cette marque de confiance. Le président de la délégation syndicale a quant à lui mentionné quelques actions positives posées par le ministre Mpandak. L'hôpital, nous avons reçu de la fondation et par votre plégoïette l'ambulance. Maintenant, nous recevons cette Jeep. En tout cas, pour moi, je suis en train d'essuyer les larmes que j'avais. Petit à petit, je suis en train de les larmes que j'avais au début. Après avoir échangé avec les agents et cadres de l'administration de son ministère, le patron de la recherche, Mp. Josem Pandakabango, vient d'annoncer des nouvelles mises en place. Des mises en place qui tiendront compte de la méritocratie, à savoir compétence, expérience et ancienneté. Mp. Josem Pandakabango fait du social dans son administration, sa priorité dans la vision du chef de l'État, le peuple d'abord. C'est le tout premier dossier comportant le projet de développement de la province au Congo centrale qui a été déposé ce jeudi 2 février à la Caisse Nationale de Péréquation. Le gouverneur Guy Bandou a reçu les assurances du directeur général de cette caisse, Jacques Kokomoulongo. Yvette Makontima. La Caisse Nationale de Péréquation, symbole de solidarité entre provinces pour un développement harmonieux. A quoi sert cette caisse ? Son effectivité ? Son existence ? Autant des questions au menu des échanges entre son directeur général Jacques Kokomoulonga et le gouverneur du Congo central Guy Bandou. Officiellement, j'ai tenu à me déplacer personnellement pour venir déposer le premier dossier comportant les projets de la province du Congo central qui nécessite un financement prioritaire par la Caisse Nationale de Péréquation. Les attentes, je vais dire qu'elles sont grandes. Vous savez très bien que les besoins de nos provinces sont immenses. Il y a beaucoup d'urgence mais parmi les urgences il y a des priorités. Autre point abordé, c'est celui du projet de développement du Congo central qui nécessite le financement de la Caisse Nationale de Péréquation. Le gouverneur d'une grande province qui produit des grandes recettes qui est venu nous visiter est question de réclamer sa part par rapport à la Caisse Nationale de Péréquation comme évidemment la constitution le demande. Donc nous avions discuté, il nous a amené ses priorités, ses projets que nous avons étudiés et que nous avons certainement financés. La solidarité entre provinces preuve de l'existence du concept État-nation en République démocratique du Congo. C'est un nouveau vent qui souffle à la SONAS. Eh bien, le comité de gestion vient de lancer le premier certificat d'assurance électronique. Les précisions dans son reportage. La Société Nationale d'Assurance dirigée par le binôme Kabongomoba Clément et Moussangoutamboué Daniel respectivement, directeur général et directeur général adjoint, s'inscrit dans la nouvelle dynamique de booster le personnel de son entreprise à être plus productif et compétitif. C'est la volonté de l'autorité de régulation qui a estimé nécessaire de centraliser les impressions du certificat, le faire de manière numérique à travers son logiciel mis en place qui nous a tous poussés à rentrer à l'école, disponibiliser les moyens avec le concours de notre service informatique. On est arrivé aujourd'hui à sortir notre tout premier certificat électronique. Nous pensons que nous serons compétitifs, nous serons avec les autres sur terrain et permettre à ARCA aussi de contrôler ce qui s'est fait. De ces faits, le directeur général Kabongomoba Clément devant quelques cadres et agents de son entreprise réunis dans la salle de direction des organisations informatiques et statistiques vient de lancer ce 1er mars 2023 le premier certificat d'assurance électronique en assurant de faculté à l'importation à travers le système national de mission des certificats d'assurance système mis en place par l'autorité de régulation et des contrôles des assurances ARCA en sigle. Et rappelons que deux gangs qui se sont affrontés dans la commune de N'Galima et qui ont paralysé les activités dans ce coin de la capitale pendant des heures ont rencontré les délégués de G24 qui décident d'intervenir à l'approche méthodologique de l'honorable Jean-Marie Loukoulassi propose l'entente et bientôt la mise sur pied des médiateurs pour quel qu'est N'Galima le modèle qui marche déjà à Kauka vous suivrez juste après ce journal une page magazine. Fin de ce journal mesdames et messieurs merci de votre fidélité merci à vous et qui nous suivez à Paris et en France ce journal nous le dédions à notre consoeur Constance Mananga qui souffle aujourd'hui une bougie de plus dans sa vie l'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h Bobo Samba moi je vous retrouve demain à 20h très bon sujet de programme sur la chaîne nationale au revoir Sous-titrage ST' 501